L'urticaire est une maladie cutanée qui se manifeste par une éruption cutanée soudaine en plaques, également appelées papules, qui sont comparables à des piqûres d'ortie. L'éruption cutanée touche généralement la surface de la peau. Ces papules peuvent être localisées ou généralisées, rouges ou rosées arrondies, en relief et bien délimitées. Elles peuvent provoquer d'intenses démangeaisons. Elles sont fugaces, car chaque élément apparaît et disparaît en moins de 24 heures. L'urticaire peut aussi se manifester plus profondément dans la peau et affecter d'autres zones corporelles comme le visage, les mains, les pieds, les organes génitaux ou encore les muqueuses. Les lésions prennent alors un aspect différent, elles sont plus boursouflées ou œdémateuses et les rougeurs sont moins intenses. Cette huméfaction provoque une sensation de tension et sont douloureuses. On parle alors d'angio-œdème, couramment appelée d'œdème de qu'un que l'urticaire a également des répercussions sur la vie sociale, personnelle et professionnelle d'où la nécessité d'être orientée vers les bons interlocuteurs pour une prise en charge adaptée. En effet, les manifestations physiques, plaques, rougeurs, dans la grande majorité des cas, l'urticaire est dû à la fragilité des mastocytes. Le mastocyte, présent dans la peau et les muqueuses et la cellule ayant le rôle principal dans la survenue de l'urticaire. Le mastocyte délivre un signal de danger après l'activation d'un ou plusieurs de ses nombreux récepteurs membranaires. Cette stimulation déclenche la dégranulation du mastocyte, c'est-à-dire la libération du contenu de ses granules, notamment la libération de l'histamine. Et toute personne exposée de manière intense à ces signes aura de manière normale une activation des mastocytes. La fragilité des mastocytes est dépendante de la susceptibilité individuelle. Les mastocytes sont plus sensibles et peuvent éclater spontanément ou sous l'influence de substances dites histaminolibératrices, telles que Certains aliments, fraises, crustacés, fromages, etc. Certains médicaments, aspirines, morphines, codéines, antibiotiques, etc. Certaines substances urtiquantes, orties, méduses, latex, etc. On parle d'urticaire de contact. Des neuropeptides ou neuromédiateurs liés au stress, à l'effort. Des infections virales, bactériennes ou parasitaires. Malgré les idées reçues, l'urticaire n'est pas toujours lié à une allergie. En effet, celle-ci est une cause rare de l'urticaire aiguë et n'est quasiment pas observée dans l'urticaire chronique. L'urticaire allergique est une réaction d'hypersensibilité vis-à-vis d'une protéine particulière médiée par des anticorps appelés immunoglobulineux, IG, dirigés contre un aliment ou un médicament. Les mastocytes activés par les immunoglobulineux libèrent des substances, notamment l'histamine responsable de l'éruption cutanée. A noter qu'il n'y a pas de différence physique entre une urticaire. L'urticaire peut également avoir une origine physique. Il se manifeste le plus souvent dans les minutes qui suivent la stimulation et disparaît rapidement à l'arrêt de celle-ci. Dans ce type d'urticaire, certains sont plus fréquents comme le dermographisme, il s'agit d'une urticaire qui apparaît sur une zone de peau soumise à un simple frottement, des vêtements serrés, une épilation électrique, etc. Les plaques sont localisées sur le trajet de la friction urticaire cholinergique. Cet urticaire est également appelé urticaire d'effort. L'urticaire au froid déclenché par les basses températures, ou une chute importante et rapide de la température. Par exemple, lors d'une nage dans la mer, lors d'une consommation d'aliments ou boissons froids ou lors d'intempéries, touchant dans ce cas le visage et les mains. L'urticaire retardé a la pression qui apparaît sur des zones de pression, avec un délai de plusieurs heures. Par exemple, sur les épaules lors du port d'un sac à dos, au niveau d'une paume de main en cas de manipulation prolongée d'un outil, etc. Elle se manifeste par des œdèmes douloureux qui peuvent mettre plusieurs. Enfin, certaines maladies sont associées à la survenue d'urticaire. Les infections respiratoires, essentiellement virales, représentent les principales causes d'urticaire aiguës chez l'enfant. Les maladies auto-immunes Elles sont, en effet, parfois associées à des poussées d'urticaire, par exemple, certaines maladies de la thyroïde. Un terrain atopique, autrement dit une prédisposition génétique, peut favoriser l'urticaire. Quels symptômes ? Il existe deux types d'urticaire selon la durée d'évolution, fixés de manière arbitraire à six semaines. Les urticaires aiguës et les urticaires chroniques L'urticaire aiguë se traduit par une poussée qui évolue pendant moins de six semaines. Il s'agit le plus souvent d'un épisode unique. L'urticaire aiguë apparaît et disparaît brutalement. Le mécanisme de l'urticaire aiguë est soit allergique, elle est due à des îges spécifiques. La réaction est rapide et brutale après l'exposition à l'allergène. Soit non allergique, due à une libération d'histamine de manière non-spec, Diagnostique et traitement de l'urticaire Le diagnostic d'une urticaire repose essentiellement sur un interrogatoire et un examen clinique réalisé par un médecin. L'interrogatoire doit servir à rechercher des antécédents d'urticaire ou de maladies auto-immunes, personnelles ou familiaux. Il doit permettre à préciser les facteurs responsables de la poussée d'urticaire et à mettre en évidence une urticaire physique. Si l'interrogatoire oriente vers une cause médicamenteuse ou alimentaire, un bilan allergique pourra être réalisé pour déterminer s'il y a une véritable allergie ou s'il s'agit d'un mécanisme. Enfin, si l'urticaire résiste à un traitement antihistaminique bien conduit, il faudra réaliser un examen plus approfondi afin d'identifier s'il s'agit d'une urticaire chronique ou non. L'examen clinique L'examen clinique s'attachera à différencier une urticaire simple d'une urticaire systémique, également appelée vasculite urticarienne. Inflammation des vaisseaux L'affection systémique peut n'apparaître que secondairement à l'urticaire. Cet urticaire se caractérise par des lésions fixes durant plus de 24 heures, qui démange peu. L'examen clinique a également pour objectif de s'assurer d'eux. Il pourra aussi être complété par des tests physiques, chaud, froid, pression, pour confirmer ou non le diagnostic d'une urticaire physique. L'urticaire aigu, correspondant plus souvent à un épisode unique, ne nécessite aucune exploration complémentaire. Quel traitement ? La prise en charge de l'urticaire a pour objectif Le soulagement des patients, œdème, prurite Le traitement de la cause, lorsqu'il y en a une, infection, maladie systémique, etc. La suppression des facteurs déclenchants, médicaments, aliments, agents de contact, facteurs physiques, etc. Les traitements locaux En cas d'urticaire chronique, la première mesure est de supprimer les facteurs potentiellement déclencheurs ou aggravants, comme les médicaments, les aliments, et débuter le traitement antihistaminique. La monothérapie doit être suivie pendant trois mois. Sans amélioration après trois mois de traitement, un bilan est prescrit afin de mettre en évidence une maladie sous-jacente. En cas de bilan négatif, une bithérapie est mise en place, en associant deux antihistaminiques ou un autre antihistaminique seul est essayé, également pendant trois mois enfin, pour les formes résistantes, d'autres médicaments. La prise de corticoïdes, même à faible dose, est contre-indiquée en cas d'urticaire. Les crises d'urticaire aiguës peuvent être évitées en supprimant la cause, que celle-ci soit d'origine physique, soit liée à une substance, médicaments, aliments, plantes, produits chimiques. Quelques conseils peuvent être appliqués en cas d'urticaire chronique pour en limiter la gravité. Évitez la prise de certains médicaments dont l'aspirine par exemple. Diminuez la température de la douche et évitez les jets trop forts. Évitez de porter des vêtements serrés. Apprendre à gérer le stress